L'île de Molène L'île de Molène La place centrale, le cœur du village, c'est son port. De ce port partira ce matin vers le continent la maigre pêche de ces jours derniers. Des araignées de mer, quelques homards, des langoustes aussi. Là, il y a des millions. Là, c'est une belle femelle. Il y a quelques graines là. Et beaucoup de tourteaux. Ça vaut 4 francs pour la vente d'ici. Oui, chez nous, au Conquet, ça vaut 4,60. Le prix pêcheur, oui, c'est 4,60. Il s'est vendu aux particuliers à combien ? Ça, il s'est vendu le dos et le tri plus moins. Ça arrive sur le marché. Après, on peut compter, multiplier par trois. Si on paye 200 au pêcheur, ça revient à 6. Oui, oui, oui. Ça passe entre trop de mains. C'est cela ? Oui. Vous voyez, quand on les vend au marailleur, le marailleur, il envoie ça au Halle-Saint-Louis. Ou au Halle-de-Recouvrance, n'importe où, au Brest. Et alors, ça, ça passe à la marchande. La marchande, elle prend en course son bénéfice, comme le marailleur. Est-ce qu'on parle ? Oui, oui. Ah oui, il est beau. Oui, oui. Et c'est pareil, ça se vend le dos pour le dos ? Celui-là, c'est un crabe qui est bien plein. Parce que, d'ailleurs, Denis, il est connu aussi bien que moi, si le crabe n'est pas bronzé, il est vide. Il a une couleur pâle. En général, le crabe qui vient de changer sa coque, la coque est claire, voyez-vous. Et pour se rendre compte, il suffit de la couleur des gens indiquent. Il suffit d'appuyer avec les doigts. Oui, on appuie dans les deux côtés. Et à ce moment-là, vous sentez... Si vous sentez comme au doigt, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Le seul camion de Molène traverse de temps à autre les rues étroites du village. Ces rues semblent refuser d'être droites pour pouvoir courir plus longtemps dans l'île. Il arrive à ce camion, du moins on le raconte, de rouler à près de 40 km à l'heure. Mais c'est uniquement sur le port et sur une distance de 20 m à peine. Il y a aussi 3 ou 4 voitures à juste titre appelées particulières et presque en état complet de marche. Des voitures d'ailleurs pour quoi faire et pour aller où. Il faut à peine 5 à 10 minutes pour se rendre d'un bout à l'autre de l'île. Et à dire vrai, à Molène, personne n'est pressé. En outre, nombreux sont ceux qui trouvent plus agréable de traverser le bourg au gré du vent. Une crêperie. Oui, nous sommes en Bretagne. Au hasard des rues encore, quelques autres commerces. Un bistrot sur le port, où les pêcheurs aimaient se retrouver à toute heure du jour. Non, ce n'est pas l'infirmière, l'autorité médicale permanente du village, qui trouble le calme de la rue. Avis de la mairie, demain, le docteur Lemanac, au dispensaire à partir de 11 heures, pour vaccination ainsi que l'agissante sociale. Pardon, monsieur, vous parlez de l'arrivée du médecin. Il n'y a pas de médecin ? Eh bien, non, pas souvent. Oui, c'est à peine, il y a combien, 15 jours déjà, il n'y a pas eu de médecin. Et même un mois, depuis le docteur Joli, de Brest. Voilà, ici, c'est plutôt rare. Et vous ne pouvez pas aller voir un médecin ailleurs ? Ah, ben, il faudrait l'hélicoptère, mais ça coûte très cher, au département. Mais il vient quand même chercher. Et dans la journée, s'il y a un malade, si c'est la nuit, c'est le charcot, le canot de saftage, qui va. Il n'y a personne qui s'occupe des malades, alors ? Ah non, pas pour l'instant, mais enfin, c'est assez compliqué ici, quand il y a un malade, la preuve. Voilà, il ne faut pas être malade dans l'île, parce que c'est rare que nous avons un médecin. Parce que Molène, c'est une île ? C'est une île, voilà. Et vous ? Eh bien, moi, je suis ici depuis 10 ans, quand même, de Molène, natif de Molène et tout. Et je ne veux pas abandonner mon pays, je le tiens bien. Et je fais le garchampette, qui remplace la police dans l'île. On n'a pas besoin d'autre chose. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'endorme, il n'y a rien du tout, c'est moi le chef. C'est vous qui collez les contraventions en voiture ? C'est ça, en voiture et tout, là, oh, oui. Bon, mais continuez votre tournée, alors. Allez, voilà. Allez, voilà. Le moyen de transport le plus utilisé à Molène, et le plus pratique aussi, est encore la brouette. Pour les brouettes, aucune réglementation particulière, ni de stationnement, ni de circulation. Voilà qui facilite singulièrement le travail du sympathique garde-champêtre. Le vent froid du nord souffle sur Molène. C'est l'heure de notre rendez-vous avec le maire. Pardon, monsieur, pour aller à la mairie. À la mairie, par ici, tout de suite, si vous voulez venir ensemble que moi, là. Bon, mais quel est le nom de la rue qu'il faut prendre ? Oh, de la rue, nous autres, on n'a pas de nom de la rue, de la rue de... qu'on appelle ici, quoi. Oui, les rues n'ont pas de nom ? Non, 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 non. Aucune ? C'est tout de chemin, comme vous direz, quoi. Oui, mais il y en a beaucoup. Oh, oui, 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 oh, il y en a tellement, hein. Et vous arrivez à vous retrouver ? Oh, oui, parce que l'île n'est pas grande non plus, hein. Monsieur le maire, combien y a-t-il de Molénet dans votre commune ? Eh bien, il y a environ 596, d'après le dernier recensement. Il y avait 604, le recensement précédent. Vous voyez, toute petite diminution. Et quelle est leur activité actuelle ? Eh bien, leur activité, la principale activité, évidemment, c'est la pêche. Oui ? Oui, ça a été jusqu'à présent, mais maintenant, il y a tout de même un peu moins d'activité du côté de la pêche. Et quelle sorte de pêche ? La pêche aux crustacés, bien sûr. La langouste, le homard, le crabe, l'araignée. Uniquement ? Oui, pas uniquement tout à fait. Il y a aussi, bien sûr, ce qu'on appelle le poisson vert, la palangre, le gong, enfin, très peu. C'est surtout le crustacé qui est la principale pêche à Molénet. Sur le lieu de travail des pêcheurs, la relève des casiers est commencée. Alors, pas de langouste ? Non. Une, deux par jour. Qu'est-ce qu'ils ont pêché, c'est le manteau aussi, oui. Rien, tout le jour, il était combien, c'est le bateau pour avoir deux langoustes ? Eh bien, mon beau-fils, il a eu deux langoustes hier. Il y avait une qui n'était pas dans le casier, elle était dessus. Elle faisait, d'après lui, il devait faire quatre kilos, elle n'allait pas dans le goulot. Elle était le travers dessus. Mais de telles journées de pêche décevantes avec des relèves de casiers vides ont-elles toujours été le lot des pêcheurs. Ils ont eu une bonne période, d'ailleurs, après-guerre, la période 49-53, là. Il y avait, à l'époque, il y avait combien de bateaux, combien de langoustes, à Molénet ? Il y avait 33, avec les deux du Nord, là, avec les deux de Oulène. Et les gâteaux d'Ierne, on était à 123, ce que ça, ensemble, hein. Et c'était une moyenne, sans mentir, pour les gâteaux d'Ierne, ils avaient beaucoup plus de casier que nous, c'était une moyenne d'une tonne à la manteau, de langoustes. Même à nous, à Molén, il était arrivé, tu te rappelais, quand on travaillait dans le Jordet, là. Et c'est justement ce qui a fait donner le coup de bolet sur Ouléan, c'est que dès que les marins de Camaré et d'Ouléan ont su la pêche du port de Molén, Oui, oui, évidemment, ils sont tous revenus sur la côte d'Ouléan. Ils ont armé tous les vieux tacos qu'ils avaient dans le port d'Ouléan, hein. Tout, ils ont armé tous ce qu'il y avait de vieux bateaux, là. Et retapés sans être peint et n'aimés de tout, et tout sur Ouléan. Alors maintenant, il n'y a plus de crustacés. Bien non, il y a eu un fléchissement, tout de suite, dans les années 52-53, de 33, ça a tombé tout de suite avec le bateau. C'est-à-dire que les vieilles copes, là, les patrons, les bateaux assez âgés, déjà, et ils les ont déclassés, vous voyez, parce qu'il y avait trop de transformations pour effectuer le travail de modernisme. Autrefois, on travaillait sur Ouléan, c'est-à-dire deux casiers par Ouléan, et par la suite, on s'est grillé en filière, c'est-à-dire que sur la même lignée, vous aviez 25-30 casiers, ça dépend, quoi. Et alors, évidemment, les moyens étant accrus de Bolle-Vache, nous sommes passés de 40 casiers, nous sommes passés à 70, 80, et à l'heure actuelle, 150 par bateau. Il reste combien de bateaux ? Eh bien, 8, et malheureusement, dans 2-3 mois, avec le manque d'équipage, le mouvement qui se prépare avec le départ des jeunes dans la Royale, eh bien, nous pensons qu'il restera à peu près 5 bateaux. 5 bateaux, c'est bien peu. La pêche se meurt. Que peuvent alors faire ceux qui abandonnent la pêche, comme Denis Masson, par exemple ? Nous lui avons demandé. Alors maintenant que vous avez désarmé, vous, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, maintenant, ma foi, il ne nous reste plus, et ce que j'ai envisagé depuis déjà quelques années, voyant la pêche décliner d'une année à l'autre, eh bien, je me suis décidé, avec la femme et les enfants, à se lancer dans la branche de tourisme, qui, à Molenne, je pense, vu le calme, les possibilités de pêche dans l'île, eh bien, ma foi, le touriste trouvera son compte là-dedans. C'est certain. À travers ces deux hôtels-restaurants, Molenne offre aux touristes, en plus de la pêche et du calme, de l'air pur et iodé, des contacts amicaux avec une population accueillante, et du dépaysement, tels ces guémonniers. Et vous passez toute l'année à pêcher les guémons ? Oh, six mois, au moins. Six mois, six mois et demi. Cette année, on fera au moins six mois et demi, sinon plus. Ça dépend du temps. Et... L'année dernière, on avait fait six mois. Et vous êtes de Molenne ? Non, non. On est de Lulia. Lulia, oui. Et pourquoi les gens de Molenne ne pêchent pas les guémons ? Ça va, mais non, ma foi, c'est... Leur métier est de pêcheur. Leur grand-père était pêcheur, alors les jeunes, maintenant, préfèrent être pêcheurs que faire ce métier, si. Parce qu'ils trouvent que c'est un peu dur, et c'est un peu drôle de changer leur profession. Et pourtant, je crois que le guémon est plus rentable que la pêche à l'heure actuelle. Ah oui, à l'heure actuelle, oui. Le guémon est plus rentable, parce que, je ne sais pas... Les crustacés et tout ça, ça diminue le prix. Tandis que les algues, ça augmente tous les ans. La récolte du guémon, des laminaires dont a besoin de plus en plus l'industrie, est sans doute la richesse future de Molenne. Est-ce que vous prévoyez une activité nouvelle pour l'avenir ? Oui, il y aurait peut-être l'industrie des algues, le guémon. Oui ? Oui. Seulement, évidemment, le problème, maintenant, c'est de le faire sécher. Vous avez pu voir sur la petite île qu'il y a en face, là, c'est un endroit où l'on fait sécher le guémon. Mais les guémoniers qui sont là, ce ne sont pas des gens de chez nous, ce sont des gens qui viennent de Plouguerneau. Parce qu'ils ont toujours fait ça, sans doute aussi. Nous, on ne l'a pas fait. Mais je crois que s'il y avait un moyen de faire sécher le guémon artificiellement, des installations pour cela, eh bien, sans doute que certains se lanceraient dans cette activité-là. Et ce serait rentable. Et du guémon, il n'en manque pas, tout chez nous. N'avantage que de poissons, certainement. Et les installations seraient communales ? Ah oui, il faudrait que ce soit communale, oui. Mais cela demande un budget. Ah, bien sûr. Et notre budget, hélas, est toujours en déséquilibre. Pourquoi cela ? Eh bien, pourquoi cela ? Parce que nous avons très peu de recettes. Et des recettes, nous ne pouvons pas en trouver. Ce n'est pas possible. Des dépenses, bien sûr, on peut en trouver. Mais hélas... Alors, chaque année, nous sommes obligés, évidemment, de demander une subvention d'équilibre au département. Mais les... Je crois que les Molenais ne payent pas d'impôts. Non, on ne paye pas d'impôts, si on veut, ce qu'on appelle l'impôt immobilier. Mais nous payons des impôts sous toutes ses formes. Il y a, par exemple, si vous voulez aller jusqu'à Brest, prendre une paire de chaussures, vous faire arracher une dent, parce que nous n'avons pas de dentiste ici non plus, eh bien, tout cela revient très cher, parce qu'il faut passer deux nuits par le service régulier. Même en été, lorsque le bateau fait le service journalier, ça ne nous arrange pas du tout. On arrive à Brest à 20 heures. Il faut reprendre le bateau le matin à 8h30. On n'a donc plus rien faire. Il faut encore passer la journée, ce qui fait passer deux nuits. Alors, vous voyez un peu à quoi ça mène. Et alors, tous les denrées qui arrivent ici, le pain, le beurre, la viande, évidemment, tout ça est majoré du prix du transport, ce qui est tout à fait normal. Donc, vous voyez, nous payons quand même des impôts sous une certaine forme. Vous payez des impôts indirects ? Indirects, on pourrait les appeler indirects, oui. Beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, il y a une navette. Elle vient d'Oessant et se dirige vers Brest. Comment ça se fait qu'on est obligé de prendre une petite vedette pour aller au bateau ? Eh bien, c'est-à-dire, je voudrais bien qu'on me donne une plus grande. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça ? Oh, ben alors, il faut que les grands chefs s'en occupent. Mais est-ce que les gens connaissent Molène sur le continent ? Eh bien, non, pas tellement. Pourquoi ça ? Moi, je ne sais pas. Pour ceux qui viennent à Molène ou qui quittent l'île, le transbordement est parfois dangereux, surtout pour les personnes âgées. Mais en général, ces petits ennuis n'empêchent pas les Molénées d'être satisfaits de leur existence éloignée, retirée du continent. Et vous, vous êtes heureux à Molène ? Ah, très bien. Très bien, mais c'est le pays de Pugal. Vous avez des... Vous avez souvent au continent ? Oh, très rarement. Oh, ça me dit rien, le continent. Mais pas du tout. Uniquement à Molène. Molène, voilà. Naître à Molène et mourir à Molène. Oui, 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 mourir. C'est ça. Là, vous avez deviné. Molène sait ce que c'est que la mort. Au cimetière, le garde-champette, toujours sur la brèche, fait office de fausse soyeur. Une chose qui est assez remarquable ici, c'est que le cimetière est très, très propre. Ah, voilà. C'est celui des Anglais qui est un peu abandonné, quoi. Ah oui ? Oui, oui. Parce que tout le monde peint les tombes de la même couleur. Ah, c'est ça, oui. Mais je vois qu'on commence à perdre l'habitude de cela. Ils prennent maintenant, vous voyez. C'est plus moderne, quoi. Qu'est-ce que vous préférez, vous ? Ben, ça, c'est plus facile pour nous. Et chaque année, à la Toussaint, alors tout est refait. Par exemple, si c'est un étranger, on ne le met pas chez nous. En attendant, si la famille vient le chercher quelque chose, on le met au cimetière des Anglais. Même qu'il soit Anglais ou Allemand ou Italien ou n'importe quoi. Oui, tout étranger est mis dans celui-là. Pourquoi ça ? Parce que ce n'est pas chez nous. Alors, vos morts d'un côté et les morts des autres. Oui, de l'autre voie. Oui, oui. Ça, c'est curieux, ça. Ah, c'est comme ça. Oui. Mais il n'y a plus beaucoup de morts étrangers actuellement. Non, mais enfin, des fois, on pourrait trouver... Vous savez, un naufrage, il peut y avoir un naufrage, il peut y trouver quelqu'un sur la mer ou quelque chose. On le met là, l'entend-moi. Jour de tristesse pour Molen. Comme le veut une coutume particulière ici, lorsqu'une femme est enterrée, ce sont les femmes qui portent le corps. Entourée par la mer, dans un secteur redouté des navigateurs, Molen a connu des heures tragiques. Périt en mer. Trois mots lourds de sens pour le peuple de marins, travaillant au milieu des rochers qui prolongent quelque peu l'Europe. Le sémaphore de Molen, c'est le chien de garde des marins. En haut, du lever au coucher du soleil, un guetteur suit la navigation des bateaux dans ces parages extrêmement dangereux. 12, 16, 55, whisky. 12, 16. Correction. Rotateur. 12, 15, 55, whisky. Monsieur le maire, on dit qui voit où est sang, voit son sang. Est-ce que pour Molen, c'est pas un peu pareil ? Pas tout à fait, mais il y a aussi un proverbe, en effet. Qui voit Molen, voit sa peine. Et vous comprenez très bien, vous voyez, où nous sommes placés, nous ne sommes pas tellement doués sans non plus. Alors que ce soit le sang ou la peine, il y a beaucoup de travail ici, vous voyez. C'est une côte très rocheuse. Très rocheuse, oui. Et il y a très souvent des naufrages, évidemment. Nous sommes appelés très souvent à sortir. Vous avez pu d'ailleurs voir la maison du canote de sauvetage, le Jean Charcot. Oui. Mais voilà, là, il y a un problème, justement, on ne peut pas toujours lancer le canote à toute heure de marée. C'est un inconvénient. Mais vraiment, il faudrait trouver une solution. Parce qu'on est très souvent appelés à sortir de nuit, et puis on ne peut pas lancer le canote par manque d'eau. Alors que si simplement, nous avions une cale, vous voyez, dans le nord de l'île, là, cale de lancement du canote, on pourrait le lancer à toute heure de marée, et donc répondre à tous les appels. Et en même temps, cette cale, qui serait bien sûr protégée par un molle, nécessairement, servirait d'accostage au bateau qui fait la liaison entre le continent et Molenne. On ferait donc d'une pierre deux coups. Mais sans doute, trouve-t-on que Molenne n'a pas assez d'importance, tant au point de vue sauvetage qu'au point de vue commune, pour qu'on s'en soucie de ses améliorations. Pourtant, au point de vue sauvetage, Molenne travaille souvent. Oui, très souvent. Très souvent. Ce n'est pas nous qui le disons, mais on l'a bien dit que Molenne était la capitale mondiale du sauvetage. Ce n'est pas nous qui avons donné ce renom à l'île. Ben voilà, il faut toujours être prêt, quoi. Puisque quand il y a quelque chose, le sémaphore nous prévient, donne l'alain, part deux coups de canon, et aussitôt, tout le monde est là. À peu près cinq minutes, pas plus. Donc si un bateau se trouve en difficulté... Ah oui, nous voilà partis aussitôt. Vous partez pour le sauver ? À son sous-tout, oui. Et vous sortez très souvent ? Cet hiver, on l'a sorti pas mal. Assez souvent. On a été pour l'Allemand, là. J'ai oublié son nom déjà. Pour le Kérolé, chalutier également de l'Orient. Et pour Notre-Dame du Calme, un chalutier également de l'Orient. Et vous sortez, ils sont toujours bénévoles ? Ah oui. Vous sortez par n'importe quel temps ? Par n'importe quel temps, oui. De jour ou nuit ? Si c'est possible. Ah oui, si c'est possible. Il arrive, il fait croire que la mer est trop grosse, on ne pourrait pas sortir. Mais s'il y a possibilité, on sort tout. Ce qu'on voit là-bas, derrière vous, qu'est-ce que c'est ? C'est un bateau ? C'est un chalutier qui s'est venu et s'est échoué, il y a à peu près deux mois de ça. Vous êtes sortis pour... On est sortis pour lui, oui. Vous avez sauvé l'équipage ? Oui, on a sauvé l'équipage. On les a amenés à Molette. Les ornements à l'intérieur de l'église parlent aussi de la mer. Une plaque marque une date dans l'histoire de Molette, la tragédie du Drummond-Castel. Vous vous rappelez de ça ? Non. Oh, non. Je n'ai pas né. Oui, en 1900 et moi, en 1901. Alors vous, vos parents ont dû vous raconter ça ? Ah oui. Mon père était décoré. Comment ça s'est passé ça ? Mon père qui les a enterrés tous. Ils ont eu la médaille de la reine de Victoria. Ça, c'était un naufrage ? Un naufrage, oui. Ils ont perdu tous. Il n'y a eu que deux de sauver à Molette et un à Wesson. Un homme. C'est un homme que moi qui avait sauvé les deux hommes. Je ne prenais pas. Mais heureusement que ça n'arrive pas trop souvent, ça. Non. C'était un paquebot. Il est chargé d'or. D'or ? Oui. Il a été récupéré ? Non. Non. Le bateau est toujours en état ? En état. Il a un mot toujours en place. Les Égyptiens, les Égyptiens, les Italiens ont été plongés dessus. Oui ? Il n'y a pas eu de gros. Il n'y a pas eu de gros. Il n'y a pas eu de gros. Vous ne l'avez pas eu ? Si, là-haut. Oui. Il est trop de glisse. Mais avant ça, il y avait des petites citernes ? De tout. Il y a un siècle, il n'y avait sur l'île qu'un puits d'eau saumâtre. L'eau douce de molène, c'est de l'eau de pluie qu'il faut recueillir par tous les moyens jusqu'à la dernière goutte. Au pied de chaque habitation, en prise directe avec le toit, une citerne. L'eau est chose rare. Pas de machine à laver et il est hors de question de faire la lessive à grande eau. L'heure d'ouverture des robinets de la citerne communale, c'est l'heure d'une corvée pour les molénaises. Une corvée qui ne les empêche pas d'ailleurs de garder le sourire. Autour de ce point d'eau, rendez-vous des femmes, on y fait des rencontres. C'est mon fils qui était là l'autre jour, qui était née à Mersalec, le gendarme maritime là. C'est pas vrai, vous êtes la mère de Charcot ? C'est moi la mère de Charcot, oui. Il est très sympathique, on l'a interviewé l'autre jour. Alors c'est vous donc, madame, qui avez accouché dans le gendarme Charcot. Dans les bateaux de sauvetage ? Oui, le 8 juin 1940. On vous emmenait donc à la clinique ? Oui, parce que l'enfant était trop fort, alors on m'envoyait en clinique. Quand il est né, il n'avait rien pour mettre autour de lui que le paletot de mon mari. Et puis une ficelle d'un pantalon ciré qu'on a mis sur la délivrance. Et vous avez eu... Tout le monde n'a pas eu 11 enfants à 39 ans, certes, mais tout le monde n'a pas eu l'honneur d'avoir un fils surnommé Charcot. Heureusement, on ne s'y retrouverait plus car dans ce village, les enfants ne manquent pas. Pour la majorité des enfants, le mot « parent » est synonyme de « mère ». Alors qu'est-ce que fait votre mari ? Il est pêcheur ici ? Non, non, marraine commerce. Ça fait qu'il n'est pas souvent là ? Oh non, pas beaucoup, non. Il est parti depuis la veille de Noël. Il sera là maintenant qu'en juin. C'est quatre mois ? Six mois que ça fera, jusqu'en juin. Et les petites, qu'est-ce qu'elles pensent de cela ? Je ne sais pas. Est-ce que leur père n'est pas là ? Oui. Oh ben, vous savez, les gosses, hein. Quand le père vient, on est bien contents. Quand il part, c'est surtout pas les gosses qui souffrent. Il y a beaucoup de femmes de marins de commerce ici, à Molenne ? Oh oui, oui, la plupart, oui. Après, je ne donne pas, alors on ne peut pas rester à la maison. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez d'avoir un mari qui est toujours parti ? On fait comme toutes les autres femmes, on attend. Les jeunes gens qui se réunissent le soir dans leur foyer savent que leur avenir est pratiquement tout tracé. Est-ce que la plupart de jeunes ici, qu'est-ce qu'ils font ? La pêche, bon, il y a beaucoup dans la pêche. C'est-ce que la pêche ? Le commerce, il y a là. Le commerce. Le commerce, qu'est-ce que c'est, le commerce ? Il y a des boutiques ? Non, la marine marchande. La marine marchande. Il y a beaucoup de jeunes qui vont dans la marine marchande ? Oui, il y a beaucoup, oui. Parce que la pêche ne donne pas ici, alors. Il faut bien trouver un débouché de peur. Qu'est-ce que vous avez comme diversion, à Molenne ? Par exemple, demain, dimanche. Le bal, le bal, avant 7h, puis après 7h, jusqu'à minuit, voilà. Toute la journée, alors ? Il n'y a pas de sport, il y aurait dû voir. Vous n'avez pas en terrain de sport ? Non, ils ne veulent pas. Il y a des jeunes, ici. Le soir, la semaine, pendant la semaine, on va ici, le soir. C'est-à-dire que les jeunes sont trop fatigués pour faire du sport, alors. Vous avez de bonheur, madame, alors. Alors, Florence, demain, au bal ? Pour la pêche. Vous n'allez pas au bal ? Non. Jamais. Une fois n'est pas coutume. Ce dimanche-là, Florence est allée au bal. Elle est allée au bal. Le courant est revenu et avec lui d'autres rythmes, plus modernes, que ne semblent guère goûter les jeunes filles qui ont déserté la piste. Au bistrot, il y a la télévision. Une bonne raison de se retrouver devant le récepteur, entre hommes exclusivement, est de boire le dernier verre jusqu'à l'heure du dîner. Je crois qu'il est 8 heures. Comment 8 heures ? Il est 8 heures 5. 9 heures 5. Ah non, 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 c'est pas l'heure solaire ça. C'est pas l'heure solaire. Comment l'heure solaire ? L'heure solaire, nous, nous travaillons qu'avec l'heure solaire. On n'est pas plus avancés d'avoir votre heure nous, puisque ça ne convient pas du tout pour la marée. Mais c'est l'heure de la France. Ah, l'heure de la France, mais pas l'heure de la marée. Je crois que cette heure-là a accordé qu'entre en débutant. Bonsoir, monsieur. Il est très bon. Le charme de cette île, où les nuits ne sont éclairées que par une seule lampe sur le port, le charme particulier de Molène doit être dû à cette volonté des hommes de continuer à vivre au rythme de la mer qui les encercle. Cric et crac, en bras de gamme, matelot. Cric, crac, ça vaut, prière à peau. La grand voile et nous, on s'arrangera. Oh, le vilain de nos marques fait craquer la peau. Sous-titrage Société Radio-Canada